... Monsieur le ministre, à votre prise de fonction, vous avez dit que je vais mettre la justice dans le cœur des Sénégalais. Et vous êtes en train de réussir. Nous vous encourageons, vous êtes en train de traduire en acte concret la vision du président Macky Sall. Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup d'acquis dans le domaine de la justice, notamment la présence de l'avocat dès l'interpellation, qui est une avancée majeure extraordinaire. Monsieur le ministre, je voudrais également saluer l'adoption du projet de loi à l'instar de ma soeur, la présidente, par rapport à la loi sur le viol et la pédophilie, qui est vraiment une loi qui vient à son heure pour le dulcement des peintres, mais également probablement la perpétuité pour ces criminels. Monsieur le ministre, le président de la République est un homme qui est à l'écoute de son peuple et à l'écoute des femmes. Nous le félicitons parce qu'il nous a montré qu'il n'est pas seulement le président de la République des Sénégalais, mais il est un père de famille, il est un grand frère, et il se soucie donc du quotidien des Sénégalais et des Sénégalaises, et en particulier la femme et les enfants. Monsieur le ministre, je voudrais saluer le fonds d'assistance juridique, qui a connu des hausses, mais malheureusement qui reste méconnu parce qu'il n'y a pas eu la vulgarisation nécessaire. Monsieur le ministre, je voudrais saluer vos initiatives pour lutter contre l'apatridie, ce phénomène qui est d'ailleurs un fléau d'État moderne. Monsieur le ministre, je voudrais saluer votre réaction pour ceux qui ont saccagé le tribunal de Louga. Il faut une position responsable, et vous avez eu cette position-là. Monsieur le ministre, je voudrais maintenant en venir à quelques attentes. Par exemple, en matière criminelle, il y a toujours un avocat qui est commis d'office pour le prévenu. Mais généralement, nous notons que cet avocat-là, on ne le voit, le prévenu ne le voit que lors du procès. Et je pense qu'il faudrait des mesures par rapport à cela. Monsieur le ministre, les longues détentions, vous en avez parlé, ça fait partie de vos priorités. Également, les peines alternatives seraient une excellente idée, comme la dispense de liberté, mais également le travail d'intérêt général qui permettrait une resocialisation du prévenu. Monsieur le ministre, la délinquance juvénile. Nous notons que quand un enfant est déclaré coupable, généralement, il retourne dans sa famille. Et il serait important d'avoir des centres qui permettraient de les accueillir pour leur réinsertion. Monsieur le ministre, les certificats médicaux. Nous assistons vraiment et nous constatons qu'il y a beaucoup de certificats médicaux de complaisance. Et beaucoup d'innocents ont été mis en prison à cause de ces certificats-là. Monsieur le ministre, je voudrais également qu'il y ait une attention particulière au cul de cœur de Mme Abré. Je ne connais pas Mme Abré. Je suis une femme et je suis sensible à son cri de cœur, vu l'état de santé de son mari. Monsieur le ministre, la prison de Kaoulek est souvent sujette à des inondations et également à la vulcité du bâtiment. C'est vrai que Koutal, il y a eu la construction de nouveaux bâtiments, mais c'est toujours insuffisant. Je vais à Saint-Louis, où il y a légalement l'arrêt des travaux du tribunal de grande instance. Et monsieur le ministre, je voudrais savoir à quand la reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada